Salut tout le monde, c'est notre premier vidéo blog de l'année. Je vous souhaite à vous et à votre famille une belle et heureuse année. Ce qu'on peut souhaiter, c'est une meilleure année qu'en 2021. Je suis ici dans le Marché Bay. On est le mois de janvier. C'est difficile pour les entreprises, particulièrement les restaurateurs. Je vous encourage fortement à les appuyer. Je suis Oz de Oz Café. Oz, thank you so much for taking the time today. Thank you for having me. Obviously the last two years. Wow. Challenging. Share with us a bit of how it's been for you and the team here. Yeah, of course. So we're weathering the storm as a lot of our industry friends are. It's definitely been challenging. It's been, there's been, I think initially there's been very like, the information trickling down took the time. So in the meantime, I'd have my staff coming to me to be saying like, what's happening? Are we, do we have jobs? So it took, it was a little frustrating trying, the first way, trying to get all the information to disseminate to them to say what's our next course of action. So someone wants to help, go to your website, make an order. Yeah, you can give us a call. You can check out our Instagram, Oz Café, O-Z-K-A-F-E. Instagram, Facebook, we post weekly what our date night menus are, which are our four course dinners are $45 a person for Friday, Saturday, Sundays. We have a different menu each weekend. So that's been proving to be popular. And yeah, we have a bottle shop available where we're selling some of our inventory off, you know, just doing what it takes to get through. Yeah, exactly. Evidemment, Oz nous parlait il y a quelques instants des différentes vagues puis de l'impact de la pandémie. On n'est pas en début de pandémie où on cherchait énormément d'informations. Maintenant, évidemment, les commerces se sont ajustés aux ventes en ligne, les restaurateurs particulièrement. Ce que Oz nous partage évidemment, c'est que les fins de semaine, ça va bien, mais c'est l'achalandage de la semaine qui est un petit peu plus lent. Continuons à appuyer nos entreprises locales, particulièrement ici même, dans le marché bar. Vous pouvez aller en ligne, il y a des take-outs qui sont en ligne. Bonjour, je m'appelle Adam et je suis le propriétaire de BeeBee's Melody's Me Kitchen. I'm thinking for taking the time today. I'm excited to meet you. I'm a regular here at BeeBee's and picking up the great food. I love the fries. I love the wraps. Off the camera, we were just saying how amazing it smells in here right now. It'll be great to sit in a restaurant and really enjoy the experience. Share with us the month of January, how you're doing, how we can help. Absolutely. You know, January, typically a quarter of a month in restaurants, but what's nice is we have a large selection of take-out orders right now. So you can visit us on our website, eatatbeebies.com. Find us on our Instagram at eatatbeebies. But guests can find us on Skip the Dishes, on Uber, DoorDash. You can call into the restaurant or you can order directly from our website as well, eatatbeebies.com. So the support from the community has been tremendous. We're always extremely, extremely appreciative of it. And they can find us throughout all of our social media as well. Al m'a pris l'espace il y a deux ans. Il a appelé BeeBee's. Il y a de l'expérience dans les restaurants, dans la communauté, pis évidemment, c'est son premier projet personnel. Vraiment extraordinaire. C'est de nourriture méditerranéenne, mais à emporter. Oui, il y a quelques espaces en temps normal. C'est vraiment basé sur l'emporter, emporter un produit de qualité. Il nous parlait il y a quelques instants des wraps favoris, évidemment. Le wrap au poulet qui est un des favoris. Il y a un bol aussi aux choux-fleurs avec sauce barbecue qui est très populaire. Pis moi personnellement, j'aime beaucoup les frites aussi qui ont une saveur extraordinaire. Vous pouvez les appeler à eatatbeebies.com ou aller sur les plateformes sur Instagram où ils sont très disponibles pour faire la commande sur leur site web. Hi, I'm Daniela. Welcome to the Soka Kitchen at Beachwood. Daniela, thank you so much for welcoming us here at Soka Kitchen. It's amazing the transformation of this space. So, when we first moved into the space, it was during the pandemic. So, we definitely have a new approach to business just because we were kind of forced into this. We created three different areas within one space. So, we share the restaurant with Plantain Cartel, which is Soka's Little Sister restaurant. It's more of a fast food approach. It's basically a menu based on plantain sandwiches. Love them. Yeah, they're very, very nice and it's kind of like a, you know, casual setting where you come in, you order right at the bar and then you sit down. We bring your food, but it's just a more casual approach to it. Then, we also developed the Mercado, which is what you see here. We have a bunch of Spanish specialty products as well as our own in-house made sauces. You have our frozen products as well and charcuterie items. So, it's a nice touch when you come into dinner. You can always like stop by the Mercado and pick a couple of things just to stay home. And then, on the other side of the restaurant, we have our traditional Soka Kitchen. So, you can always visit our website at www.TheSokaKitchen.com as well as follow us on social media on Instagram at The Soka Kitchen as well as Facebook and Twitter at The Soka Kitchen as well. C'est vraiment incroyable. Si vous connaissez Soka Kitchen, ils ont vraiment un menu incroyable. Ils étaient dans Hintenburg. Il est très populaire. Maintenant, on est choyé. On les a dans notre communauté. Vous avez vraiment des produits extraordinaires. Puis, la vision que vous avez amené ici, comme elle nous partage. Évidemment, vous pouvez aller en ligne. Habituellement, il y a des espaces. Il y a même une petite terrasse extérieure d'hiver qui est limitée, mais qui est disponible. Vous pouvez venir pour les produits. Alors, il y a vraiment trois sections. Il y a la section des sandwichs en plantain qui sont extraordinaires. Je vous invite à les essayer. Il y a les marchés avec des produits, vraiment spécialisés. Et puis, il y a l'espace, évidemment, qui pour l'instant demeure fermé. Comment on peut les appuyer? Bien, c'est comme à l'habitude. C'est important de faire des achats, d'aller sur leur site Web. Et puis, ici, vous pouvez venir pour le marché essayer les produits. Merci. 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 Merci.